L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, le procureur général n'arrive pas à s'y démêler dans ses faits pour ce qui est de la nomination à la magistrature. D'abord, le processus est indépendant. Ensuite, ils n'ont interféré que pour avoir des candidats plus diversifiés. Ensuite, on a appris que le gouvernement n'acceptait pas toujours les candidats les plus qualifiés. Lorsque les réponses changent continuellement, cela semble démontrer qu'il y a quelque chose à cacher. Le premier ministre va-t-il finalement admettre qu'il a politicé les nominations à la magistrature? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, j'ai bien hâte de répondre aux questions du député d'en face, mais d'abord, je veux rassurer les Canadiens pour leur dire que nous suivons de près ce qui se déroule aux États-Unis par rapport au processus électoral américain. Comme toujours, nous allons chercher à défendre les intérêts canadiens dans le cadre de cette décision importante que prendront les Américains quant à leur prochain président. Nous allons continuer de défendre les Canadiens. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, bon, lorsqu'on cherche à cacher quelque chose, on donne des réponses du genre ou on cherche à répondre à des questions qui n'ont jamais été posées. Le procureur général a dit à la Chambre qu'il n'avait jamais eu un de ses candidats refusé par le bureau du premier ministre. Personne ne lui a posé cette question, Monsieur le Président. Si on vous dit qui choisir, aucun choix ne sera refusé. Est-ce que le premier ministre ou quelqu'un au sein de son bureau a déjà demandé au procureur général de choisir un candidat en particulier? Le très honorable premier ministre, Monsieur le Président, après dix ans de mauvaise gestion des conservateurs, nous avons mis en place des réformes importantes en 2016 dans les nominations à la magistrature. Nous avons créé un comité consultatif indépendant. Nous avons mené un processus plus ouvert, transparent, qui reflète davantage la diversité du Canada. Nos nominations se fondent sur le mérite et sur les besoins des tribunaux et sur la compétence de chaque candidat. Nous sommes fiers des juristes très compétents qui ont été nommés dans notre processus, qui sont issus de différentes idéologies politiques et de différents milieux. Beaucoup de membres de l'entourage du premier ministre influencent la nomination des juges. Les échanges de courriel entre le bureau du premier ministre et l'ex-ministre de la Justice sont aujourd'hui encore des preuves incontestables. Il y a évidemment une interférence. Est-ce que le bureau du premier ministre influence la nomination des juges? La première ministre. Monsieur le Président, nous avons apporté des réformes importantes au processus en 2016, suite à dix ans de malgérance du gouvernement conservateur. Nous avons renforcé le rôle des comités consultatifs indépendants sur les nominations à la magistrature. Nous avons établi un système plus rigoureux, ouvert et responsable qui reflète mieux la diversité du Canada. Les nominations sont fondées sur le mérite ainsi que sur les besoins des tribunaux et le domaine d'expertise de chaque candidat. Nous sommes fiers des juristes hautement compétents qui ont été nommés depuis la mise en place de notre système renforcé, de milieux variés et, oui, d'affiliciation politique variée. Monsieur le Président, les statistiques de la deuxième vague de la COVID-19 sont de plus en plus inquiétantes. La santé publique recommande maintenant de porter des masques à trois couches plutôt que deux couches. Clairement, la santé publique fédérale veut être plus prudente et sévère que le Québec. Est-ce que les Québécois et Québécoises devraient écouter les directives fédérales ou provinciales? Monsieur le Président, depuis le début de cette pandémie, nous travaillons avec les provinces et territoires pour nous assurer que les Canadiens soient protégés d'un bout à l'autre de ce pays. Nous avons toujours reconnu l'importance des travailleurs sur le terrain et des autorités locales pour gérer de la bonne façon ce qu'ils voient sur le terrain. Mais au fédéral, on met de l'avant des mesures et on recommande des mesures qui pourraient aider à travers le pays. Nous nous attendons à ce que tout le monde fasse ce qu'ils peuvent pour garder leur distance, pour se protéger en portant un masque et en téléchargeant l'application Alerte COVID. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, les Canadiens doivent recevoir des conseils en matière de santé publique qui sont cohérents. Et ce n'est pas ce que la ministre de la Santé a fait hier. Elle a refusé de répondre à une question, à savoir si les Canadiens devraient écouter les autorités municipales, provinciales ou fédérales lorsqu'il y a des directives contradictoires sur le port du masque. Qu'elle a elle-même changé d'avis à plusieurs reprises. Pourquoi les Canadiens ne peuvent-ils pas obtenir une réponse directe de la part de la ministre de la Santé lorsqu'il vient le temps de donner des directives sur la COVID-19? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, nous avons été très clairs depuis le tout début sur le fait qu'il faut faire notre possible pour assurer la santé et la sécurité de tous et de chacun. Je suis très fier d'appuyer la docteure Tam, la ministre de la Santé et tous les experts en santé publique à l'échelle du Canada qui proposent des mesures que les Canadiens peuvent respecter pour assurer leur propre santé. Je suis très fier de voir le chef de l'opposition parler de l'importance du port du masque. C'est important que tout le monde porte un masque. Merci, Monsieur le Président. Je crois que pour une assez rare fois, le premier ministre et moi partageons un accord. L'élection de Joe Biden serait préférable. Mais moi, je ne serai jamais premier ministre du Canada. Ça fait que moi, je peux le dire. Lui, il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire. Et il l'a fait pareil, le dire. La relation avec les États-Unis en est fragilisée. Et le premier ministre a déjà franchement saboté la relation avec la France. Est-ce qu'on peut être en froid en même temps avec deux de nos trois principaux alliés? Et est-ce que le premier ministre a parlé au président de la République française? L'honorable premier ministre. D'abord, Monsieur le Président, je veux rassurer tout le monde dans cette Chambre et tous les Canadiens que nous sommes en train de regarder attentivement les processus se dérouler aux États-Unis et que, comme nous avons pu faire depuis bien des années, nous allons toujours être là pour défendre les Canadiens, nos intérêts, nos entrepreneurs, nos travailleurs, comme nos travailleurs d'aluminium ou d'acier. Nous allons être là, quels que soient les résultats des élections américaines, pour défendre les Canadiens. Et nous allons continuer de travailler avec tous nos alliés, y compris la France, sur les grands enjeux auxquels on fait face dans le monde. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Action simultanée, pas l'heure de marché pour les questions. Je suis assez satisfait que le premier ministre du Québec et nous ayons fait comprendre clairement à la France que ce premier ministre ne parle pas pour le Québec en matière de liberté d'expression, de laïcité ou d'amitié avec la France. Maintenant, le Canada ne peut pas être en porte-à-faux en même temps avec la France et avec les États-Unis. Le président de la République a appelé le premier ministre du Québec, mais pas le premier ministre du Canada. La preuve qu'il y a un froid entre la France et le Canada. Et il n'y a qu'une seule solution. Est-ce que le premier ministre du Canada va appeler le président de la République et s'excuser pour son grave manque de jugement? Les honorables premiers ministres. Monsieur le Président, au fil des années, j'ai été très, très content de pouvoir travailler avec mon ami le président Macron de la France sur des enjeux qui sont importants pour les Canadiens et pour la planète, que ce soit les changements climatiques, les droits des femmes, la lutte contre le terrorisme ou la défense de nos droits fondamentaux. Nous allons toujours le faire et j'ai bien hâte de parler au président Macron bientôt. L'honorable député de Burnaby Sud. Merci, Monsieur le Président. On est en plein milieu de la deuxième vague de la COVID-19. Encore nos aînés sont les plus frappés. C'était inacceptable pendant la première vague de la COVID-19, mais c'est inexcusable maintenant pendant la deuxième vague. Nos aînés méritent les meilleurs soins possibles. Le premier ministre a promis d'établir des normes de soins fédérales. Où sont ces normes pour protéger nos aînés? L'honorable premier ministre. Monsieur le Président, nous comprenons de ce côté-ci de la Chambre l'importance de travailler en partenariat avec les provinces sur la protection de tous les Canadiens. Particulièrement, effectivement, nos aînés sont vulnérables à cette situation de la COVID-19. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a immédiatement, quand Québec a demandé, envoyé les forces armées. Et on continue d'aider avec la Croix-Rouge canadienne, parce que nous allons toujours être là pour nos aînés. Nous travaillons, en plus, avec les provinces pour partager les meilleures pratiques et pour s'assurer que, oui, les aînés vont être protégés dans leur centre de longue durée à travers le pays dans les années à venir. L'honorable député de Burnaby Sud. Monsieur le Président, la pire éclosion de COVID-19 à l'heure actuelle est au Manitoba. Elle a éclaté dans les centres de soins de longue durée et dans les centres de soins de longue durée qui sont détenus par le gouvernement fédéral et qui sont à but lucratif. Nous l'avons répété à maintes et maintes reprises, il ne devrait y avoir aucune place pour les profits dans les soins de longue durée. Il nous faut des normes de soins fédérales pour ces soins de longue durée. Est-ce que le premier ministre prendra ses responsabilités et mettra fin aux profits dans les centres de soins de longue durée fédéraux afin de sauver des vies? Le très honorable premier ministre, Monsieur le Président, encore une fois, les Canadiens s'attendent à ce que tous les paliers de gouvernement travaillent ensemble. Nous respectons pleinement les compétences provinciales pour ce qui est des centres de soins de longue durée. Or, nous voulons aider là où c'est possible. Nous voulons améliorer les normes de soins de longue durée pour qu'il y ait des normes nationales pour que tous les aînés au Canada sentent qu'ils ont droit aux mêmes protections à l'échelle du pays. Nous devons appuyer tous les premiers ministres. J'ai parlé au premier ministre Pallister hier soir et je l'encourage à communiquer avec le gouvernement fédéral pour tous ses besoins pour gérer cette situation difficile. Monsieur le Président, pour les Canadiens, la liberté d'expression est fondamentale et non négociable. Dernièrement, on a vu un premier ministre qui ne sait pas tout à fait sur quel pied danser. Clairement, vendredi dernier, il a livré le fond de sa pensée, mais ensuite de ça, il s'est rétracté parce qu'il s'est aperçu que ni les Français ni les Canadiens étaient d'accord avec lui. C'est toute une gifle que le président Macron ait appelé le premier ministre Legault et non lui. Monsieur le Président, j'aimerais savoir de la part du premier ministre pourquoi il n'y a pas eu d'appel du président Macron. Bravo. Très honorable premier ministre. Monsieur le Président, comme j'ai dit la semaine passée et comme je répète aujourd'hui, nous allons toujours défendre la liberté d'expression. C'est un droit protégé par la Charte des droits et libertés et c'est toujours quelque chose que nous tenons pour protéger dans notre démocratie, dans notre société. Comme d'habitude, nous allons continuer de travailler avec nos homologues à travers le monde, y compris le président Macron, sur les enjeux qui sont importants pour les Canadiens et pour tout le monde dans le monde, dont la défense de la liberté d'expression et de nos droits fondamentaux. L'honorable député de Chicoutimi-le-Fiard. Monsieur le Président, j'aimerais rafraîchir la mémoire du premier ministre. Vendredi dernier, il a affirmé que la liberté d'expression n'est pas sans limite. Par contre, hier, il a dit, comme j'ai toujours dit, nous défendrons vigoureusement la liberté d'expression. C'est clairement deux versions différentes, puis ça, il ne peut pas le nier. Chez nous, on dit, c'est un gars qui ne sait pas où il va. Monsieur le Président, pourquoi le premier ministre ne veut pas admettre de qu'est-ce qu'il a dit vendredi passé? C'est vraiment ça qu'il pense sur la liberté d'expression. Monsieur le Président, je sais, Monsieur le Président, que mon honorable collègue ne voudrait pas induire la Chambre en erreur. Alors, il pourrait peut-être corriger le tir en reconnaissant que, je l'ai dit la semaine passée, que nous allons toujours défendre la liberté d'expression. C'est un principe essentiel de notre démocratie. C'est une liberté fondamentale que nous choyons en tant que Canadiens et que nous allons toujours défendre ici et partout dans le monde. Un arable député de Lambton-Kent, Middlesex. Monsieur le Président? Certains ont dit que les chaînes de grandes épiceries faisaient de l'intimidation envers les agriculteurs. Ils ont forcé le Canadien à payer pour la rénovation de leurs épiceries. C'est comme rénover leur chalet et demander aux Canadiens de payer la facture. Le gouvernement va-t-il finalement défendre les agriculteurs et les consommateurs et cesser d'alourdir leur facture d'épicerie? Monsieur le Président, c'est décevant de voir les grandes chaînes d'épicerie imposer des frais supplémentaires qui touchent les transformateurs alimentaires, qui travaillent fort à nourrir les Canadiens. Les détaillants indépendants, les transformateurs alimentaires, les producteurs alimentaires et les clients jouent un rôle essentiel pendant cette pandémie. Nous partageons les préoccupations du Canadien sur les scènes pratiques compétitives et nous voulons nous assurer que toutes les entreprises puissent survivre. Le Bureau de la concurrence du Canada est l'organisme responsable pour l'application de la loi et nous nous attendons à ce qu'ils le fassent. Madame la députée de Lenton, Kent Middlesex. Monsieur le Président, le premier ministre devrait savoir que la sécurité alimentaire en temps de pandémie, c'est très sérieux. Depuis le mois de mars de l'année dernière, les Canadiens ont vu des pénuries dans les chaînes alimentaires. Les producteurs ont fait leur travail pour que les Canadiens puissent être nourris. Or, aujourd'hui, les chaînes d'épicerie augmentent les prix. Il n'y a aucun soutien de la part de ce gouvernement fédéral. Les transformateurs et les producteurs ont besoin d'aide maintenant. Quand le premier ministre va-t-il finalement reconnaître que c'est un service essentiel pour les Canadiens? Le très honorable premier ministre. C'est malheureux de voir les députés d'en face chercher à induire la Chambre en erreur. Notre gouvernement a aidé à la hauteur de centaines de millions de dollars pendant ces temps sans précédent pour appuyer les transformateurs alimentaires, les producteurs alimentaires, les agriculteurs, tous ceux qui ont eu connu de la difficulté pendant cette pandémie. Oui, nous nous inquiétons des coûts plus élevés imposés par les chaînes d'épicerie. C'est pourquoi nous nous tournons vers le Bureau de la concurrence du Canada et nous allons continuer de soulever cette question auprès de nos homologues provinciaux également. Nous voulons que tous puissent agir en la matière. L'honorable député de Carlton. Les plus grandes dépenses dans l'histoire du pays. On n'a pas de budget. On n'a pas de mise à jour économique. On n'a pas des rapports de chaque deux semaines sur les dépenses de COVID. On n'a pas une lettre de mandat au ministre des Finances. Et aujourd'hui, le directeur parlementaire du budget condamne le gouvernement pour des secrets par rapport à 80 milliards de dollars de dépenses. Est-ce que le premier ministre a des secrets par rapport à ses dépenses? Ou est-ce qu'il a juste perdu le compte? Monsieur le Président, notre priorité absolue est de soutenir les Canadiens et les entreprises pendant que nous traversions la pandémie de la COVID-19. Depuis le début, nous sommes ouverts et transparents au sujet de notre plan économique concernant la COVID-19. Nous remercions d'ailleurs tous les partis de collaborer au déploiement de ces fonds et de ce soutien pour les Canadiens en cette période sans précédent. Depuis le début, nous avons présenté des fréquentes mises à jour. Et dans le cadre de notre engagement constant, nous présenterons une mise à jour du plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 cet automne pour toujours être là pour les Canadiens qui en ont besoin. L'honorable député de Carleton, voici ce que nous ne savons pas. Nous ne savons pas quand sera le budget puisqu'il n'y a pas eu de budget depuis 18 mois. Aucune mise à jour économique. Toujours aucune lettre de mandat pour la ministre des Finances. Aucune mise à jour bimensuelle. Le directeur parlementaire du budget nous dit que 80 milliards de dépenses n'ont jamais fait l'objet de détails de la part de ce gouvernement. Est-il possible que le premier ministre ne cache rien? Il a simplement perdu le fil des dépenses. Le très honorable premier ministre. Monsieur le président, depuis le début de la pandémie, nous nous sommes engagés à prendre une décision très différente de celle que les conservateurs auraient prise. Nous nous sommes engagés auprès des Canadiens à défendre leurs intérêts. Nous avons présenté la prestation canadienne d'urgence presque immédiatement pour aider des millions de Canadiens afin de payer pour l'épicerie, de payer le loyer, d'aider leurs familles à un moment d'incertitude et de crise. Nous avons défendu les Canadiens et nous allons continuer de le faire. Et ce, aussi longtemps que durera cette pandémie. Je vais laisser les conservateurs continuer à jouer à des jeux politiques et dire qu'ils n'auraient pas agi ainsi pour les Canadiens. Mais nous, nous allons continuer à défendre les Canadiens. Monsieur le président, hier, le président français, Emmanuel Macron, a téléphoné au premier ministre du Québec pour le remercier de son appui inconditionnel à la liberté d'expression. Le téléphone du premier ministre du Canada, lui, n'a pas sonné parce qu'il a plutôt affirmé qu'il fallait la restreindre. Or, coup de théâtre, monsieur le président, il a changé d'idée depuis. Dorénavant, le premier ministre affirme qu'il faut toujours défendre la liberté d'expression. Cela dit, qu'est-ce qui nous garantit qu'il ne changera pas encore d'avis là-dessus? Quoi qu'il en soit, monsieur le président, pourquoi a-t-il eu besoin d'un tel camouflet diplomatique pour comprendre qu'il faut défendre sans réserve la liberté d'expression lorsqu'elle est attaquée par l'islamisme meurtrier? Très honorable premier ministre. Monsieur le président, je comprends que les partis d'opposition essayent d'attaquer, de créer des jeux politiques. Mais c'est très, très clair, et c'est ce que j'ai dit la semaine passée, nous allons toujours défendre la liberté d'expression. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus, monsieur le président. Nous allons être là pour défendre les droits fondamentaux des Canadiens. Nous allons toujours être là pour soutenir nos amis à travers le monde qui font face à des actes atroces et inacceptables. Nous allons continuer de défendre les principes et les valeurs fondamentaux pour tous les Canadiens. Président, apparemment tout le monde a mal compris ce qu'il voulait dire, y compris le président Macron. L'Europe subit une inquiétante recrudescence du terrorisme islamiste avec trois attaques meurtrières en deux semaines. Le Canada doit être un allié fiable, prévisible et sans réserve pour nos partenaires européens contre l'obscurantisme meurtrier. Or, ce n'est pas du tout ce que le premier ministre a été la semaine dernière. Ses louvoiements sur la liberté d'expression l'ont dépeint comme un leader faible, incapable de trancher entre condamner la violence intégriste et conforter une frange radicale de l'islam. Pourquoi il a tant de difficultés à reconnaître qu'il n'existe aucune circonstance par laquelle on peut... Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, j'encourage mon honorable collègue de regarder ce que j'ai dit la semaine passée. J'ai dit que nous allions toujours défendre la liberté d'expression. J'ai dit que nous condamnons sans équivoque ces actes injustifiables, injustifiés, inacceptables. Et j'ai dit qu'on ne permettra pas à ce que les communautés musulmanes soient définies par ces meurtriers, ces terroristes qui ne représentent pas leur religion. C'est exactement ce que j'ai dit la semaine passée et je vais continuer de le répéter cette semaine. L'honorable chef de l'opposition, Monsieur le Président, S'agissant des faits sur la COVID-19, le gouvernement a trois histoires sur le système de détection. Le ministre dit que ce système avait été fermé et qu'on enquête sur la décision. Le premier ministre a dit que le système d'alerte n'a jamais été éteint. Et le ministre de la Sécurité publique nous confirme que c'était éteint, mais qu'il ne s'en est pas rendu compte avant que nous posions des questions. Laquelle de ces trois histoires est la vraie? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, il n'y a eu aucun changement dans les niveaux de financement au sein de cette organisation depuis 2015. Nous continuons à nous fier sur les experts et les fonctionnaires qui font un travail important. Lorsque les rapports ont signalé des problèmes, le ministre a posé des questions de suivi et nous suivons la situation à l'heure actuelle. Nous avons toujours mis la science au cœur de nos décisions. Nous avons agi et réagi aux détails sur la pandémie depuis le mois de janvier. Nous allons continuer de faire ce qu'il faut pour assurer la santé et la sécurité des Canadiens pendant la durée de la pandémie. Le chef de l'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre vient de dire qu'il n'y a eu aucun changement à un système que deux de ses ministres ont affirmé avait été éliminé. Il y a des conséquences lorsqu'on élimine le réseau d'information en santé publique. Le New York Times a dévoilé que le travail sur la COVID-19 avait été fait en grande partie par la Chine. Les experts mondiaux ont dit que c'était une cachoterie totale. Pourquoi le gouvernement a-t-il muselé les fonctionnaires canadiens pour se fier plutôt à la Chine communiste sur les premiers détails entraînant l'éclosion de COVID-19? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, le 2 janvier, Terry Satam a organisé une réunion avec ses homologues provinciaux pour discuter des nouvelles inquiétantes en provenance de la Chine. Des semaines plus tard, nous avons créé un groupe d'urgence au sein du Conseil des ministres et nous continuons de travailler avec les scientifiques, les chercheurs et les médecins de partout dans le monde, y compris à l'Organisation mondiale de la santé, y compris au sein du gouvernement, pour répondre à cette pandémie. Nous avons appris bien des choses depuis ce temps. Nous sommes en meilleure posture. Aujourd'hui, nous serons en meilleure posture à l'avenir, mais nous continuons aujourd'hui de faire tout ce que nous pouvons pour protéger les Canadiens. L'honorable chef de l'opposition. Le ministre de la Sécurité publique a dit que personne n'avait demandé de fermer la fronture quelques jours avant que la décision prenne cette décision. Or, nous savons que le 2 janvier, la docteure Tam avait demandé de le faire. Et nous savons qu'en début janvier, les fonctionnaires en sécurité publique signalaient des risques quant aux Canadiens qui revenaient de l'étranger. Pourquoi le gouvernement a-t-il ignoré les risques signalés par ses propres fonctionnaires en sécurité publique des mois avant de fermer la frontière? Le très honorable premier ministre. Monsieur le président, à chaque étape du processus, nous sommes fiés aux experts, aux épidémiologues, aux experts en santé publique, aux experts en pandémie pour suivre les meilleures recommandations afin de protéger la santé et la sécurité des Canadiens. Nous avons mis en place des établissements de mise en quarantaine pour les Canadiens qui revenaient à l'étranger. Nous avons mis en place des mesures à la frontière et nous avons pu détecter au départ un faible taux de transmission au Canada. Bon, dans les prochaines années, nous allons tirer plusieurs leçons et décider de ce que nous aurions dû faire différemment. Mais, à l'époque, nous avons fait ce que nous devions faire et c'est les Canadiens qui profitent de ces décisions aujourd'hui. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le président, comment? Un rappel au règlement. Est-ce que... Madame Chabot? Monsieur le président, je n'ai pas entendu la question ni la réponse. OK. Est-ce que la traduction... Il n'y a pas de traduction, monsieur le président. OK. Nous allons voir, il y a un problème technique. Pardon? OK. Je vais parler en anglais, voir si... I'm speaking in English. Je vais parler en anglais. Est-ce que la traduction en simultané fonctionne? Oui. OK. Parfait. Je pense qu'on a résout notre problème. Nous allons retourner au chef de l'opposition. Monsieur le président, comme vous le savez, la deuxième vague frappe de plus en plus fort. Le manque de main-d'oeuvre dans la santé publique et les décisions tardives de ce gouvernement libéral depuis le tout-debout de cette pandémie laisse les Canadiens perplexes sur la bonne gestion de cette pandémie. Est-ce que les Canadiens peuvent encore faire confiance à ce gouvernement et espérer avoir une Noël en famille cette année? Le très honorable premier ministre. Oui, monsieur le président, les Canadiens peuvent continuer d'avoir confiance dans ce gouvernement. Nous avons été là pour les appuyer dès les débuts de cette pandémie. Pas seulement avec des mesures de santé, avec de l'appui pour les provinces, mais aussi avec de l'appui directement pour les Canadiens. Avec la prestation canadienne d'urgence, avec la subvention salariale, avec de l'aide pour les aînés, pour les familles, pour les jeunes. Nous allons continuer d'être là pour appuyer les Canadiens. Nous allons tous devoir faire notre part. Le gouvernement fédéral va continuer d'être là. On va travailler avec les provinces qui continuent de faire leur travail. Et les Canadiens aussi vont faire leur part pour essayer d'atténuer cette... L'honorable député de London, Fincher. Les libéraux aiment bien les belles paroles quant à la question de l'équité entre les sexes, mais les femmes attendent toujours. Les femmes attendent des services de garde abordables. Les femmes attendent pour un salaire équitable. Et les femmes canadiennes gagnent 32 % de moins que les hommes et nous ne devrions pas travailler à rabais. Après des décennies d'inactions, les libéraux ont finalement bougé par rapport à l'équité salariale, mais le DPB, dans son rapport aujourd'hui, montre que les libéraux se traînent les pieds et que la loi n'est pas appliquée. Pourquoi les femmes ont-elles à attendre encore? L'honorable premier ministre. Au cours des cinq dernières années, nous avons pris beaucoup de mesures pour arriver à l'équité salariale, mais il reste beaucoup à faire. Nous avons adopté une loi historique à cet égard. Nous travaillons pour la mettre en vigueur, l'appliquer. Nous savons que c'est un changement qu'il fallait faire depuis longtemps. Nous avons pris des mesures pour y arriver. Nous allons continuer de travailler avec nos alliés dans cette chambre et ailleurs aussi pour améliorer les choses au pays. Nous avons besoin de l'équité entre les genres. C'est la bonne chose à faire, c'est la chose intelligente à faire, et c'est pourquoi nous travaillons tous les jours pour y arriver. L'honorable député de Windsor-Ouest. Le plus grand projet d'infrastructure fédérale est le pont Gordie-Howe. Dans ma circonscription, le projet mettra en valeur de l'art représentant l'histoire du secteur. Il mettra en valeur de l'art autochtone européen, mais laisse de côté la représentation afro-canadienne dans un secteur qui était l'épicentre du chemin de fer clandestin, le parcours de l'esclavage à la liberté. Le premier ministre va-t-il s'engager aujourd'hui à rectifier cette erreur pour inclure de l'art afro-canadien? Il peut prendre un engagement maintenant pour s'assurer que ça ait lieu. L'honorable premier ministre, je remercie le député pour sa sensibilisation sur le sujet. Je pense que c'est une question sur laquelle, oui, il faudra aller de l'avant. Je vais en parler avec notre première ministre au pays sur la diversité et l'inclusion. Il est important de prendre des mesures de la sorte pour lutter contre le racisme contre les Noirs. L'histoire des Noirs, c'est l'histoire du Canada, pas seulement en février, mais à tous les mois. Alors, nous allons continuer de travailler ensemble pour y arriver. Monsieur le Président, depuis le début de cette pandémie, les entreprises en circonscription de Kingston-les-Iles ont pu compter sur notre gouvernement pour obtenir l'appui dont ils ont besoin pour conserver leurs employés et pour suivre leurs activités. Alors que nous sommes confrontés à la deuxième vague de la pandémie, beaucoup d'entreprises font ce qu'elles peuvent pour se conformer aux ordonnances de santé publique, mais elles s'inquiètent de joindre les deux bouquets. Le premier ministre peut-il dire à cette Chambre ce que fait le gouvernement pour aider les entreprises dans ma circonscription à recevoir l'appui dont elles ont besoin pendant cette deuxième vague et pour faire en sorte qu'elles soient en bonne posture pour la relance après cette pandémie. L'honorable premier ministre, je remercie le député de Kingston-les-Iles pour sa question et pour la sensibilisation qu'il fait au nom des travailleurs et des entreprises dans sa circonscription. Nous allons continuer d'appuyer les petites entreprises partout au pays qui sont durement touchées à cause de la pandémie. Avec la nouvelle subvention d'urgence du Canada pour le loyer, nous allons fournir un appui au loyer facile d'accès jusqu'en 2021. Et pour se toucher par des ordonnances de santé publique, on s'assurera qu'il y ait une mesure de soutien pour couvrir jusqu'à 90 % de leur loyer. Nous demandons à tous les députés de la Chambre d'appuyer les mesures dont on a besoin de manière urgente pour aider les locataires. L'honorable député de Charles Wood, St. James, à Sénéboine. Depuis des semaines, les conservateurs posent des questions à propos des systèmes de drones qui sont détournés en Arménie et en Azerbaïdjan en contravation des traités internationaux. Nous savons qu'en octobre, le premier ministre a parlé avec le premier ministre de la Turquie et on peut voir dans le Globe and Mail des photos de ces drones. Les Canadiens ont besoin de réponses. Est-ce que le premier ministre a donné son aval à la demande du premier ministre turc pour l'exportation de ces systèmes? Oui ou non? L'honorable premier ministre, nous avons un système robuste d'exportation qui nous permet de veiller à ce que nos exportations d'armement ou de systèmes de défense en monde, de veiller à ce que les règles soient suivies. Quand nous avons eu vent de ces contraventions, nous avons suspendu les permis et nous faisons l'enquête appropriée. Nous devons veiller à ce que l'équipement fait au Canada ne soit pas utilisé de manière illicite ou de manière qui n'est pas conforme aux contrats signés et qui pourraient nuire à la vie de civils. Ce n'est pas ça du tout la question. La question est sérieuse et mérite une réponse claire. Le Canada a développé un système de drones. Ce système de drones a été utilisé lors du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et ça, c'est en contradiction avec les accords internationaux. On sait que le 23 avril, le premier ministre s'est entretenu avec le président de la Turquie. La question est simple et mérite une réponse claire. Lors de cet entretien, est-ce que le premier ministre a donné son accord pour l'utilisation et la vente, surtout, la vente des drones canadiens à la Turquie? Oui ou non? Bon, le honorable premier ministre. Pour Kenora. Thank you, Mr. Speaker. L'honorable député de Kenora. Une introduction nuit à notre économie depuis 2016. Et le gouvernement n'a pas consulté avec les partenaires des territoires avant d'aller de l'avant avec la politique. Il y a un examen prévu et les ressources naturelles peuvent jouer un rôle important dans la relance. Le premier ministre, sans qu'acheter, l'a consulté les gens du Nord, contrairement à la première fois. L'honorable premier ministre, nous savons qu'il est important de continuer de mettre en valeur nos ressources naturelles alors que nous nous dirigeons vers un avenir pour lequel nous voulons rebâtir en mieux. Il est important de développer les technologies de l'avenir pour mettre en valeur les minerais dont nous avons besoin pour nos batteries, comme le cobalt, par exemple. Nous savons qu'il est important d'aller de l'avant avec les ressources naturelles et nous savons qu'il faut le faire de manière appropriée. C'est toujours en partenariat avec les peuples autochtones, avec de la clarté pour les entreprises et de la prévisibilité pour tous. Le député de Kenora, le bureau de poste à Iqaluit est l'un des plus occupés à Kenora et la pandémie a augmenté la demande pour certains produits et le bureau de poste est débordé. Les résidents d'Iqaluit demandent une mise à niveau de ces installations depuis quelques années. Pourquoi le Nunavut est toujours si mal desservi par son gouvernement? L'honorable Premier ministre. Monsieur le Président, Après avoir utilisé le Nord pour des belles photographies par le gouvernement précédent, nous nous sommes assurés que la souveraineté ne se produise pas grâce à quelques photos, mais grâce à des investissements en les Canadiens qui vivent là-bas. C'est pourquoi nous continuons nos partenariats avec les gens du Nord. Nous allons de l'avant avec un cadre de politique pour le Nord pour veiller à ce que les investissements en infrastructures, en sécurité alimentaire, en transport aérien soient faits. Voilà ce qui est important pour les Canadiens. Avant de poursuivre, je voudrais rappeler aux honorables députés que quand il y a du chahutage, c'est difficile pour les oreilles des interprètes et je suis certain que personne ne veut nuire aux interprètes. Monsieur le Président, le Premier ministre s'ingère dans les nominations des juges. Le journaliste Joël-Denis Bellavance a des preuves qu'en 2017, un membre du bureau du Premier ministre a contacté ses collègues à la justice au moins quatre fois pour mousser les candidatures. Quatre fois, Monsieur le Président. Radio-Canada a la preuve qu'en 2019, un membre du personnel du ministre de la Justice l'avertissait qu'il avait des préoccupations concernant les exigences du cabinet du Premier ministre avant la nomination des juges. Il ajoute même qu'il y avait là matière à scandale. On sait donc que le Premier ministre se mêle des nominations des juges, mais la question qui tue, Monsieur le Président, pourquoi? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, nous avons renforcé le rôle des comités consultatifs indépendants sur les nominations à la magistature. Nous avons établi un système plus rigoureux, ouvert et responsable. Les nominations sont fondées sur le mérite ainsi que sur les besoins des tribunaux et le domaine d'expertise de chaque candidat. Nous sommes fiers des juristes hautement compétents qui ont été nommés depuis la mise en place de notre système renforcé, de milieux variés et, oui, d'affiliation politique différence. Bien sûr que nous consultons largement. La diligence raisonnable est effectuée après que le ministre ait fait sa recommandation, qui vient après que le comité consultatif ait fourni sa liste de noms. L'honorable député de Rivière-du-Nord. Monsieur le Président, le Premier ministre ne répond pas, mais ce n'est pas grave. On le sait pourquoi. Le Premier ministre se mêle pour favoriser les juges libéraux. Ses proches conseillers font pression sur le ministère de la Justice. Ses ministres sont consultés, comme la ministre du Revenu en 2018. Ses députés sont consultés, comme l'ex-député Nicolas Diorio. Le personnel de circonscription est consulté, comme le cabinet de la ministre des Récultures en 2018. Le Premier ministre, les ministres, les députés, le personnel, tout l'appareil libéral est impliqué dans la nomination des juges. Monsieur le Président, le Premier ministre a-t-il inventé un nouveau concept, le favoritisme systémique? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, toutes nos nominations à la magistrature sont fondées sur le mérite. Nous sommes fiers des juristes hautement compétents qui ont été nommés depuis la mise en place de notre système renforcé. Bien sûr, nous consultons largement. La diligence raisonnable est effectuée après que le ministre ait fait sa recommandation, qui vient après que le comité consultatif indépendant sur les nominations à la magistrature ait fourni sa liste de noms. L'honorable député de Calgary, Mdnipour. La question du monde entier a recondu l'importance des compagnies aériennes. La France a accordé 22,7 milliards de dollars de prêts, de subventions et d'investissements directs à son industrie aérospatiale. L'Allemagne a fourni 9 milliards de dollars à son industrie aérienne grâce à la recapitalisation et aux garanties de prêts. Nous ayons tout compris que le transport aérien est une priorité. Monsieur le Président, quand est-ce que le gouvernement libéral prendra-t-il au sérieux l'appui de l'industrie aérospatiale? La Présidente, M. le Président, nous savons que les travailleurs et les entreprises canadiennes de toutes tailles sont confrontés à des difficultés et à des incertitudes économiques pendant la pandémie de la COVID-19. Nous continuons à analyser les difficultés spécifiques que la COVID-19 pose à tous les secteurs industriels qui sont aux prises avec des difficultés financières sans précédent à cause de cette pandémie. Nous avons toujours défendu les travailleurs de l'industrie aérospatiale au Canada et nous allons continuer de le faire. L'honorable... ... de Calgary, Mdnipour. Monsieur le Président, en un an, les transporteurs aériens ont perdu 14 % de leur part transatlantique. Les transporteurs des États-Unis fonctionnent à 50 % de leur capacité. Ici, c'est 25 %. Le fait vers le marché américain va augmenter alors que les Canadiens se dirigeront aux États-Unis pour avoir des vols plus abordables. Quand le gouvernement va-t-il mettre en place un plan pour faire cesser cela? L'honorable Premier ministre, nous vivons une pandémie historique à l'heure actuelle. Nous avons pris des mesures au Canada pour protéger les Canadiens. Les conservateurs disent parfois qu'il faudrait suivre l'exemple des États-Unis dans la gestion de la pandémie, mais ce n'est pas ce que nous allons faire. Nous avons pris des mesures se chiffrant à plus d'un milliard de dollars pour les compagnies aériennes canadiennes. Nous allons continuer de les appuyer et nous allons voter certaines mesures plus tard cette semaine. Voilà des mesures que nous prenons pour appuyer l'industrie pour maintenir les Canadiens en sécurité, contrairement à ce que les conservateurs souhaiteraient, semble-t-il. L'honorable député de Calgary-Mendipour. Eh bien, finalement, cette semaine, le gouvernement a annoncé du financement pour le transport aérien pour une région du Canada, laissant toutes les autres régions partout au pays avec des services réduits. Les vols de Fredericton à Halifax, de North Bay à Toronto ont été suspendus, par exemple. D'autres régions attendent que le gouvernement agisse alors qu'ils se demandent si leurs besoins seront abordés. Est-ce ce qu'il prévoit faire pour un secteur en difficulté ou est-ce que le gouvernement va mettre en place un plan coordonné à l'échelle nationale pour aider toutes les régions? L'honorable premier ministre. Eh bien, la députée devrait écouter ses collègues, collègues qui ont posé des questions importantes sur le soutien aux gens du Nord. Nous avons présenté des mesures de soutien pour le transport aérien dans le Nord, un secteur durement touché par la pandémie. Et nous allons continuer de faire en sorte que les gens du Nord qui ont besoin du transport aérien pour obtenir des produits de première nécessité puissent se fier sur ce transport. Nous sommes là pour les Canadiens partout au pays depuis le début et nous continuerons d'être là pour les gens du Nord et pour tous les Canadiens. L'honorable député de Scarborough Centre. Monsieur le Président, l'année dernière, alors que les Canadiens se préparaient pour célébrer les fêtes, un jeune garçon de 10 ans, Adam, a été signalé à tort comme posant une menace de la sécurité en vertu de la liste d'exclusion de vol. Les conservateurs de Harper ont fait la promotion d'un système maladroitement conçu qui signale des gens simplement en fonction de leur nom. Malheureusement, des jeunes ont été mis à l'écart parce qu'ils se déplaçaient, par exemple, pour une partie de hockey. Des groupes comme No Fly List Kids demandent à ce que l'erreur des conservateurs soit réglée. Est-ce que le premier ministre peut dire à la Chambre ce que le gouvernement fait pour veiller à ce que des jeunes enfants ne soient plus signalés? L'honorable premier ministre, je remercie mon honorable collègue pour sa question. Après avoir été informé d'incidents troublants impliquant des enfants faisant partie de la liste d'exclusion de vol, notre gouvernement a voulu rassurer les parents et prévenir d'autres occurrences de ce problème. Aujourd'hui, j'annonce que les dernières dispositions de la loi sur la sécurité des déplacements entrent en vigueur pour un système de vérification centralisé et un numéro canadien de voyage. Les jeunes ne devraient pas être mis à l'écart quand ils veulent essayer d'aller voir leur équipe de hockey favorite. L'honorable député, il y a un an, un panel d'experts de blanchiment d'argent sur l'immobilier en Colombie-Britannique a estimé que 40 milliards de dollars est blanchi annuellement au Canada. Le panel d'experts a fait des recommandations et a souligné des lacunes du côté fédéral, surtout avec le canafé. C'est un problème national. Ma question au premier ministre, est-ce que le canafé a augmenté ses signalements auprès des services policiers et quels sont les chiffres? L'honorable premier ministre, nous continuons de travailler avec la Colombie-Britannique et avec d'autres partenaires pour lutter contre le blanchiment d'argent. Comme le député l'a dit, c'est une question qui a des répercussions partout au pays, notamment dans les marchés d'immobilier. Nous avons mis en place une stratégie de logement pour que le logement soit plus abordable et nous continuons de travailler avec les Canadiens pour faire en sorte que le logement soit plus abordable pour que les communautés soient plus fortes. Le député de Edmonton-Wittaskawen, le gouvernement libéral, a eu cinq ans pour aborder une question grave qui coûte des milliards de dollars à notre pays. Pendant chaque année où nous étions au pouvoir, nous avons tenu des réunions sur la transparence en matière de corruption et le gouvernement n'est plus dans le palmarès des dix premiers pour régler ce problème. L'honorable Premier ministre, eh bien, étant donné que le député a parlé du temps de conservateur au gouvernement, eh bien, je dois dire qu'ils ont amputé les budgets des services d'application de la loi pour combattre le blanchiment d'argent. Nous avons investi pour appuyer les policiers en première ligne pour la GRC. Nous travaillons avec la Colombie-Britannique et nous prenons ces questions très au sérieux et nous continuons d'aller de l'avant. Le député de Edmonton-Wittaskawen, eh bien, le Premier ministre est coincé dans le passé, mais dans son rapport, on peut lire que le Canada retombe de son piédestal anticorruption. On parle du scandale SNC-Lavalin et on dit que les pays voient leur réputation ternie dans des cas de corruption. Mais ce serait le bon moment de se retrousser les manches et de se mettre au travail. Le Premier ministre est bon pour se retrousser les manches. Quand va-t-il traiter de ce problème du blanchiment d'argent? L'honorable Premier ministre, eh bien, comme je l'ai dit, après les coupes des conservateurs, nous avons effectué 172 millions de dollars en investissement. On ne se retrousse pas simplement les manches, mais on donne des ressources aux agences qui peuvent combattre le blanchiment d'argent. Voilà les investissements que nous avons faits, des investissements bien concrets, alors que les conservateurs ont fait des coupes. Monsieur le Président, la subvention salariale d'urgence canadienne a permis aux travailleurs de ma circonscription, de Dorval-Lachine-Lassalle, de continuer à compter sur un chèque de paie. Cependant, cet appui financier devait prendre fin au mois de décembre 2020. Le Premier ministre pourrait-il dire à cette Chambre ce que prévoit faire notre gouvernement pour que les travailleurs puissent continuer à bénéficier de ce soutien alors que nous sommes confrontés à une deuxième vague du virus? Merci beaucoup. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, je remercie la députée pour sa question importante au nom des travailleurs de Dorval-Lachine-Lassalle. Pour plus de 3,7 millions de personnes à travers le pays, la subvention salariale a fourni une importante sécurité d'emploi alors que nous poursuivions la lutte contre la COVID-19. Avec le projet de loi C-9, nous prolongeons la subvention salariale jusqu'en juin 2021, afin que les entreprises canadiennes soient en position de force lorsque nous sortirons de cette crise. J'espère que tous les députés se joindront à nous pour soutenir la prolongation de ce programme important. L'honorable député de Churchill, Kiwitanuk-Haski. Monsieur le Président, les gens ont peur. Les Premières Nations font tout ce qu'elles peuvent pour se maintenir en sécurité, mais il y a une éclosion dans ce camp de travail. Hydro-Manitoba n'a pas fermé le camp et n'a pas partagé d'informations avec les Premières Nations. Et on s'inquiète de techniques de tests douteuses qui sont utilisées. Est-ce que le Premier ministre va demander à ce qu'on prend des mesures tout de suite pour faire cesser la transmission de la COVID-19 à Kiasque et dans cette région? L'honorable Premier ministre, bien sûr, nous sommes préoccupés de cette éclosion à la centrale Kiasque et nous surveillons la situation. Nous attendons à ce que les travailleurs suivent les ordonnances de santé publiques. Nous travaillons avec des partenaires pour que les mesures appropriées soient suivies et que les communautés soient protégées. Tant qu'on a... ... ...